Bonjour Frédéric-Marie, vous êtes responsable de la gestion court terme, la CNP. Est-ce que vous pouvez nous exposer votre stratégie d'investissement ? Dans un contexte de taux longs bas et d'épargne abondante, la gestion de la trésorerie est pour nous quelque chose de très important. Cette gestion court terme est réalisée au travers de deux volets. Le premier est une gestion réalisée en direct au travers d'achats de titres. Le second volet est réalisé au travers d'investissements dans des OPCVM. Ces OPCVM peuvent être monétaires court terme, monétaires, mais également crédits court terme, qui nous semblent être une classe d'actifs en prolongement naturel des investissements monétaires, qu'ils soient donc réalisés en direct ou en OPCVM. Nous sommes très vigilants concernant l'allocation d'actifs des fonds dans lesquels nous sommes investis, l'allocation géographique, l'allocation sectorielle, ainsi que les sociétés de gestion avec lesquelles nous travaillons. Nous avons un process d'investissement rigoureux qui s'attache à analyser les sociétés de gestion, les équipes de gestion, l'expérience de celles-ci, ainsi que leur capacité à tenir les promesses des OPCVM dans lesquelles nous sommes investis. Et vous, Alain Guélinoc, quelle est votre offre en termes de gestion monétaire et comment gérez-vous vos OPCVM ? On a une gamme très resserrée, puisqu'en fait nous offrons trois OPCVM monétaires, dont un OPCVM monétaire court terme, qui s'appelle Fédéral Support Court Term, et deux OPCVM monétaires, Fédéral Support Monétaire et Fédéral Support Trésorerie IAR. On a un process de gestion très rigoureux qui se base en amont par une analyse macroéconomique et une sélection de nos émetteurs qui est faite sur la base d'octroi de l'IMET à partir d'un comité de contrepartie. Cela est en fait à partir de notre propre analyse crédit. Ensuite, nous mettons en œuvre cette gestion par un pilotage global de l'allocation en termes de maturité de moyenne de nos investissements et en termes de gestion du risque de taux. On vaille bien évidemment à une répartition géographique équilibrée. Pour illustrer cela, ce que je peux dire, c'est qu'on a privilégié les émetteurs corps de la zone euro pendant la crise des marchés. Et depuis maintenant un an et demi à deux ans, nous investissons en tout cas sur les émetteurs de la zone périphérique pour tirer parti de rendements plus élevés.